Ils viennent du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts ou de la Société Civile. Pour le moment, ils sont 13 à intégrer ce groupe République En Marche, l'un des premiers, paraît-il, en France au sein d'un conseil municipal. Une décision logique pour le maire de Besançon qui a toujours soutenu Emmanuel Macron. Un choix qui ne fragilise pas, selon lui, sa majorité. Jean-Luc Fousseret n'a pas changé. Il reste un homme de gauche, le chef, le patron d'une majorité plurielle avec des communistes, des socialistes, des verts, des sociétés civiles. Je m'attacherai à ce que dans les trois années qui restent, jusqu'à la fin de ce mandat en 2020, nous continuions à mettre en place ce que nous avons proposé aux Byzantines, aux Byzantins en 2014. Du côté des socialistes, où l'on reste toutefois majoritaire, on ne s'inquiète pas vraiment, puisque la feuille de route est la même. On continuera notre chemin, mais il n'y a pas de raison que cette majorité, elle tangue. Il y aura des différences, comme on a pu en montrer entre les communistes, les verts, les socialistes. Et là, il y a un nouveau groupe qui s'appelle La République En Marche. Et donc, on restera sur nos acquis. Pour les communistes, qui manifestaient mardi contre les ordonnances Macron, le pacte électoral de 2014 reste la référence. Mais le vote du prochain budget sera un moment clé, selon Christophe Lim, qui est l'un des adjoints de Jean-Louis Fousserey. Le fait d'être à l'intérieur d'une majorité nous permet de nous exprimer, nous permet de pouvoir peser. Pour l'instant, nous pesons plus qu'autre chose. Le jour où nous apercevrons que nous ne pesons plus, c'est-à-dire que l'importance, la parole, l'action des élus communistes ne sera pas suffisamment conséquente, nous en tirerons les enseignements. Et des différences, il pourrait y en avoir dans quelques minutes au Conseil municipal, puisque certains à gauche veulent évoquer la baisse des emplois aidés.